Quand ils l'ont vu arriver sur la scène du Théâtre de Verdure, les habitants de Saint-Césaire ont eu un peu de mal à réaliser. C'était bien une vice-championne olympique qu'ils avaient devant eux, en chair et en os. Même le petit cousin était tout retourné. Il y a beaucoup de monde qui en parle d'elle et ça fait plaisir. Savoir que c'est ma cousine par exemple, c'est... Un retour au village comme un retour aux sources. Pour dire merci à tous ceux qui lui ont fait faire ses premiers pas dans la vie. Il y a sa famille bien sûr, mais aussi tous les autres. Son institutrice par exemple. Je me souviens d'une petite fille très sympathique, très autonome. C'est émouvant de la voir aujourd'hui à 16 ans, de voir ce qu'elle a fait. Des autographes, des selfies. Loin des podiums et du protocole, Julia Pereira est devenue l'idole de Saint-Césaire. Ça arrive rarement dans des petits villages comme ça. Et là franchement, elle a mis tout le monde, le cœur plein de joie à tout le monde. C'est un beau parcours. C'est une vie dans le village, à l'école du village et ensuite la suite. Et c'est vraiment très bien. Julia, reviens, 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 faire une photo, une signature. C'est différent en fait des gens que je ne connais pas. C'est vrai que Saint-Césaire, je connais beaucoup de monde. Et donc du coup, je préfère compter ce que j'ai vécu là-bas parce que c'était vraiment génial. Il y a des gens que je connais. Et puis surtout que là, ça me fait vraiment plaisir. Je passe un super bon moment avec tous ces gens. La prochaine fête, ce sera samedi à Isola avec le petit monde du snowboard.